On va commencer, donc je vous ai dit c'est en entonnoir, on va commencer par l'actuel, voire le passé, espérons, enfin je vous ai dit, je suis développement durable, donc les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, d'accord, dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, etc., il est consommé, Pologne, des énergies fossiles pas tout à fait terminées de compaction et de pression, qui sont les lignites et les tourbes, et dont la combustion donne quand même pas mal de poussière et de choses dans ce genre là, et là je l'ai rajouté ce matin, les gaz de schiste, puisque c'est fortement à la mode, donc les gaz de schiste, il n'y en a pas en France, parce qu'il y a moratoire pour l'instant de ne pas exploiter les gaz de schiste, il y en a aux Etats-Unis, effectivement il y a un côté économique, bien entendu on va vous présenter les choses techniquement, il est hors de question de s'engager, enfin de dire des choses politiques là-dessus, puisque, ou à minimum, puisque c'est trop chaud et puis c'est pas le lieu, après c'est chacun, alors effectivement quand vous connaissez la technique, vous avez le droit après de dire voilà j'ai des éléments et je peux prendre parti sur certaines choses, vous verrez tout à l'heure, la transition énergétique, etc. Donc voilà, alors là j'ai mis les problématiques concernant les fossiles, les combustibles fossiles, les avantages je ne les ai pas mis, mais les avantages effectivement c'est que c'est facilement transportable, c'est facilement exploitable et que le prix jusqu'à présent n'était pas très très cher, néanmoins quand je fais certains cours dans certaines écoles, je commence par quel est aujourd'hui le prix du baril de pétrole, est-ce que quelqu'un sait, il peut me dire, quelque chose comme ça, ouais, et en février 2014 il était à combien, 28, exact, et si vous vous souvenez 2009 pendant les vacances, 150, voilà, donc vous voyez économiquement c'est quand même quelque chose d'assez élastique, et c'est dû à, bon, mais pour l'instant ça a été une économie pas très, c'était quelque chose de pas très cher, sauf évidemment pour aller en vacances en 2009, mais bizarrement c'est pas très cher en ce moment, voilà, et c'est relativement facilement transportable si on s'échoue pas ou si l'oléoduc ou le gazoduc ne casse pas. Alors il y a quand même des inconvénients, des inconvénients de pollution, donc brûler des énergies fossiles serait, alors je ne vais pas m'engager, enfin moi personnellement je sais que l'effet de serre est lié, je suis convaincu que l'effet de serre est lié à l'émission de CO2, dû au fait que l'on brûle du pétrole, du gaz. Bon, enfin vous verrez qu'à la fin, même s'il n'y avait pas cet argument là, il y a d'autres raisons pour pouvoir se tourner vers le renouvelable. Et puis c'est pollution par les microparticules, donc ça, ça devient de plus en plus, je ne veux pas utiliser le mot à la mode parce que ce n'est pas le cas, mais on en parle de plus en plus, et notamment à propos des diesels, des véhicules diesels qui émettent des particules, et je ne sais plus combien on leur attribue, 40 000 morts par an à cause de ces particules qui attaqueraient les poumons, etc. C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. Mais enfin bon, de là à aller, alors maintenant on va tout interdire, et on interdit même de faire du feu à la campagne. Donc je ne sais pas si c'est franchement... Après il y a des histoires de ressources, de réserves, donc les gens qui vendent du pétrole nous disent qu'ils en ont plein, 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 plein des réserves, au moins pour 150 ans, il n'y a pas de soucis. Et puis comme ils commencent à lornier sur des territoires qui grâce au réchauffement climatique vont se libérer, c'est-à-dire l'Arctique, il y aurait encore des réserves dans l'Arctique. Vous voyez que ce n'est peut-être pas franchement non plus durable, etc. Et puis les éventuels gaz de schiste qui pourraient être utiles. Donc les gaz de schiste, c'est d'aller chercher dans l'intimité des sédiments et des pierres, le gaz, ce n'est pas des poches, et puis de pousser ce gaz en envoyant de l'eau à la place. Et de fracturer les roches. Donc il y a des petits problèmes aussi. Alors économiquement c'est très intéressant, puisque les Américains le font. Écologiquement, ça atteint quand même, ça pourrait atteindre, je prends toujours des précautions, ça pourrait atteindre l'intégrité des sous-sols, etc. Et il y a des images. Alors là aussi c'est le combat de l'image. Vous êtes tous plus ou moins sur Facebook. Si vous allez sur des liens particuliers, vous verrez des tas d'images, des tas de choses, et on ne sait plus qui a raison. C'est ça qui est terrible. Ou vous voyez des gens aux Etats-Unis, ils ouvrent le robinet, ils mettent un briquet en dessous, ça prend feu. Parce que la nappe d'eau a été fracturée et est en communication avec les gaz de chiste. Et puis, on ne va pas aller trop longtemps. Et puis c'est la dépendance, à la fois financière, on en a parlé tout à l'heure. Si un jour des Etats veulent qu'on ne soit 150 euros, ou 200 euros, ils le feront, etc. Et puis, dépendance politique. Donc nous, on apporte quasiment tout notre pétrole. Il y a longtemps qu'en France, le gaz de lac, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, le pétrole de la région parisienne, ce n'est pas des grosses productions. Et puis, politique, vous remarquerez que quand même, tous ces produits sont dans des régions dont on ne peut pas qualifier qu'elles soient stables, ou sympathiques. Donc le gaz russe, le pétrole au Moyen-Orient, etc. Et puis, M. Trump, avec ses réserves, etc. Donc ce n'est pas gagné. Si un jour, ces gens-là sont fâchés, eh bien voilà, on aura des soucis là-dessus. Donc je dirais, même s'il n'y a pas de pollution, même si vous niez l'effet de serre, d'un point de vue politique, d'un point de vue pollution, etc., il y a quand même de bonnes raisons d'essayer de pouvoir s'affranchir de ça. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir pris des actions chez Total, c'est tout à fait votre droit. Allons-y.